Qu'est-ce qu'il arrivait dans le temps qui n'arrive plus aujourd'hui en 2022? Envoyer ta femme chez le médecin pour qu'elle se fasse masturber par le médecin afin de soulager son hystérie. Donc, j'ai regardé ça, parce que je pensais que c'était plus une affaire des années 1800. Il s'avère que l'un des symptômes qui nécessitait ce traitement était le désir de stimulation clitoridienne. La liste des symptômes qui conduiraient à ce traitement sont à peu près des signes qu'une femme est en vie, avec quelques problèmes réels, comme la dépression. Il y a beaucoup d'autres choses bizarres dans l'article lié, comme éprouver un paroxysme hystérique aussi connu comme un orgasme, signifiant que le traitement a été réussi. Ce n'est pas sexuel à moins qu'il ne pénètre à l'intérieur. Retirer de force les enfants autochtones de leur maison et les placer dans des pensionnats où ils n'étaient même pas autorisés à parler leur langue ou à parler de leur culture. C'est arrivé à ma grande mère, qui a 80 ans maintenant. Voyager entre les Etats-Unis et le Canada sans passeport. J'ai grandi dans une petite ville manitobaine à environ 10 minutes de la frontière du Dakota du Nord. Le père de mon meilleur chum emmenait souvent ses filles et autant d'amis qu'il le pouvait dans sa camionnette de l'autre côté de la frontière pour assister au derby de démolition dans une ville encore plus petite du Dakota du Nord. Imaginez une camionnette avec un homme et 10 à 12 jeunes filles se présentant aux douanes, et le douanier leur faisant simplement signe de passer avec un « Amusez-vous bien au derby, Doug, ça passerait jamais aujourd'hui ». Mais man, c'était nice. Faire des choses vraiment caves sans avoir à t'inquiéter qu'une personne t'enregistre sur leur cell et publie la vidéo sur Internet. La ségrégation J'ai grandi à Bâton-Rouge en Louisanne. À la fin de cette ère, les enfants qui auraient dû aller à l'école près de chez eux, l'école noire, étaient transportés en bus à l'autre bout de la ville, vers l'école blanche. Et vice versa. Qu'est-il arrivé ? Tous les enfants noirs sont restés ensemble et tous les enfants blancs sont restés ensemble avec de vilaines petites bagarres qui finissaient parfois en poignardant une personne ou couper une main avec couteau. Raccrochez le téléphone après une chicane de manière satisfaisante. Vous aviez l'habitude de claquer le récepteur et vous obteniez des points supplémentaires si vous appuyez sur la sonnerie. Comme dans ces jeux d'épreuve de force, lors d'une foire de Comté. Maintenant, appuyez sur le bouton « Fin d'appel ». Pas aussi satisfaisant du tout. Parce que tout signe d'agression se retrouvera dans un écran fissuré. Ensuite, vous devrez traiter avec Apple et être à nouveau frustré. Je suis pas vieux moi, mais j'ai travaillé dans un dépanneur où un gars envoyait son enfant, pas plus de 14 ans dans le DIP pour lui acheter des cigarettes deux fois, avec et sans notes. J'ai découvert quand le père est venu me crier après pour ne pas avoir servi son fils que c'était une pratique assez courante. J'ai confirmé avec mon père qui a dit qu'il avait l'habitude de faire ça pour son père dans les années 70. En été, ma mère me crissait dehors de la maison pour la journée et me disait d'aller jouer. Elle m'a pas conduit n'importe où, pas de téléphone dans ma poche, elle m'a juste laissé à moi-même jusqu'à l'heure de souper. Je montais sur mon vélo et je parcourais toute la ville et me lançais dans toutes sortes de manigances. Les vélos étaient vraiment la liberté pour un enfant à l'époque. Si tu essayais ça de nos jours, le DPJ t'enlèverait ton enfant. Avoir 4 ans, marcher 3 rues jusqu'au dépanneur du coin et avoir une note avec un billet de 5$ épinglé sur moi pour que le caissier le lise. Du pain, du lait, un paquet de cigarettes, un sachet de Penny Candy et de la monnaie. Vers 1976-77. Conduisez avec une bière et sans ceinture de sécurité. Je recommande pas ça mais, j'ai jamais utilisé de ceinture de sécurité jusqu'à ce que je sois par. Je me souviens aussi de me promener dans les centres d'achat et sentir la cigarette dans l'air. Je n'ai vu personne fumer dans un restaurant depuis des décennies. Bon débarras. Mes deux parents ont fumé, puis en sont morts. Obtenir l'affection physique des enseignants? J'ai grandi dans les années 70 et je me souviens que les enseignants étaient assez proches avec leurs élèves. Quand j'étais petite, ma professeure me laissait reposer ma tête sur ses genoux et me caresser les cheveux pendant qu'elle lisait des histoires. En vieillissant, il y avait toujours des enseignants connus pour serrer leurs élèves dans leurs bras. Jusqu'à la cinquième année environ, les enseignants n'hésiteraient pas à passer leurs bras sur mes épaules ou à me frotter le dos tout en m'aidant à faire mes devoirs. Tout semblait très sain, gentil et normal. Je suppose que cela n'arrive plus, mais je ne sais pas vraiment. Maintenant que j'y pense, il n'y avait que les enseignantes qui étaient affectueuses comme ça. Les enseignants masculins étaient beaucoup plus restreints. C'était peut-être la principale différence. Apportez votre arme à l'école. C'était il y a 50 ans en fait. Mon père parle d'apporter son fusil à l'école, de le mettre dans son casier et de le sortir après l'école pour le club de tirs où ils ont tiré des cibles derrière le terrain de football avec un enseignant. Merci d'avoir écouté Demandredis Canada français. Assurez de vous abonner à Goyav Goyav et restez à l'écoute pour des nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada